Salut à tous et bienvenue dans cette petite émission que j'ai baptisé les fiches de Rémy. Vous connaissez le concept, chaque semaine un livre s'est synthétisé, lu, synthétisé, résumé en moins de 3 minutes. Tout de suite on va du côté de Xavier Niel, la voix du pirate. Extrait. Je vous avais dit, merci, je vous avais dit au mois de novembre qu'on travaillait sur un petit truc sympa. Vous le connaissez, milliardaire fondateur de l'opérateur Free et de l'école 42 au collection First, 317 pages. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre quand on a affirmé la quatrième page de couverture ? Milliardaire fondateur de l'école 42 et de Free, on apprend aussi de ses échecs, ses faiblesses. Une personnalité à la fois opaque, méfiante à l'égard des médias et des journalistes. Ça peut le dire, en tout cas les auteurs de ce livre l'ont fait remarquer. Six grandes idées qui se dégagent du bouquin. Au fond, quand on finit le livre, qu'est-ce qu'on apprend ? Que M. Niel a étendu son pouvoir, son réellement en devenant un mécène de choix. On l'a vu notamment avec les investissements dans le journal Le Monde notamment. Qu'il est devenu un meneur d'hommes habile et surtout intuitif. Qu'en 3, il est surtout bien entouré et bien conseillé comme beaucoup d'entrepreneurs qui connaissent le Russite. La Russite, ils ont conscience que finalement leur connaissance, leur pouvoir n'est pas suffisante. Qu'en 4, il était un adolescent et programmateur doué, de génie même on pourrait dire. Qu'il était aussi toujours en 4 timide, réservé et un peu timoré. En 5, il y avait quand même une forte part d'ombre chez lui. Il était appelé M. Minitelrose. Il a connu aussi la case prison, l'investissement dans les sex shops, mais aussi une certaine malice entrepreneuriale. Ce qui a donc fait de lui, on peut le dire, une personnalité un peu obscure et qui a surfé un peu avec la transgression à l'époque, mais qu'il a su maintenant se ranger dans le monde plus convenable, on va dire. Et qu'il a réussi au fil du temps à devenir une sorte de maître du monde. Les conclusions de ce bouquin de M. Minel à voix du pirate, c'est que M. Minel n'est ni de droite ni de gauche, il fonde l'idée de la liberté et du bonheur sur la richesse, l'argent, donc l'accumulation du gain. Donc ça, c'est un élément important. Que son image a été ternie par ses affaires, par le passé, notamment l'affaire du Minitelrose. Qu'il a su, ça c'est assez rare, combiner en France l'informatique et l'argent. Et que surtout, pour finir, il s'appuie sur un management atypique qui a étonné beaucoup. Surtout sur un modèle un peu commando et ses employés sont formés à ce type de travail, d'activité et que là-bas, en tout cas chez lui, les employés travaillent par eux-mêmes et apprennent par eux-mêmes. Voilà ce qu'on peut apprendre de ce bouquin, La Voix du Pirate, édition First, 317 pages. Je n'ai pas l'impression qu'on apprend beaucoup plus qu'au Wikipédia, mais il y a quand même des séquences assez intéressantes, notamment sur son histoire et son parcours personnel, qui en font un des grands leaders entrepreneurial du pays. Voilà, c'était La Voix du Pirate, édition First, sur M. Niels. Et la semaine prochaine, on ira du côté de M. Steve Jobs, l'ancien et regretté fondateur d'Apple. Salut, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501